Monsieur Timon bonjour, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Compte Érotique à l'usage des gens heureux, alors j'ai deux questions. Est-ce qu'on a le droit de le lire, qu'on soit heureux ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? De quoi ça parle ? Alors, merci pour cette question parce que vous avez raison, si c'est Compte Érotique à l'usage des gens heureux, c'est qu'en effet, le mot le plus important, ce sont les gens heureux. En effet, est-ce que ça s'adresse précisément ? Est-ce qu'en effet, la sexualité est heureuse pour les femmes ? Est-ce qu'en effet, la rencontre homme-femme est importante ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? Est-ce qu'on devient heureux ? Parce qu'en effet, il y a un échange, il y a une rencontre importante entre les deux. Alors, je vais vous lire quand même juste une toute petite introduction qui est la quatrième de couverture. Évidemment, la quatrième de couverture, pour que vous sachiez, tous les livres sont écrits par... Les quatrièmes de couverture sont écrits par les auteurs, l'éditeur de deux noms. Ce texte est une escroquerie. Il est présenté comme un conte, et c'est vrai, un conte y est narré, mais il y a plus que cela, même si ce qui est écrit est en effet érotique. « Le mensonge est là, c'est un voyage psychologique, émotionnel, psychanalytique, métaphysique à la portée de tous, partant certes du physique, de notre corps, de notre peau, mais pour nous conduire vers l'au-delà de ce que l'on voit et de ce que l'on fait au quotidien. » Et etc. Au-delà d'eux. Donc en effet, qu'il y a-t-il dans ce livre ? Eh bien, il y a une présentation par une femme qui s'appelle Marie-Louise Aguedec, et une présentation d'un parcours, d'un cheminement, qui est celui d'une femme qui va témoigner pour raconter comment, avec son amoureux, elle est à peine son amoureux, il y a une présentation, une proposition progressive des découvertes, d'apprentissages à comprendre comment on est en relation avec l'autre, comment on découvre le corps de l'autre. Et parce que le système nerveux central, chez les Chinois, est cérébro-spinal, rénal, cellule initiale, organe génital, orifice anal, ombilicale et linguale, en quelque sorte, chacune de ces parties dans ce compte va être en quelque sorte stimulée, va être mise en place pour que les énergies, les tissus, les fonctions physiologiques, les hormones, le mental, les émotions, l'ensemble du corps, puissent en effet participer activement à cette rencontre qui essaie d'une rencontre de deux corps avec deux objectifs qui sont sans doute proches, mais qui sont quand même un peu différents, mais qui fonctionnent sur le système nerveux central, à peu près sur les mêmes mécanismes. C'est-à-dire, comment à la fois stimuler la partie basse du corps où sont les organes génitaux, aussi bien pour l'homme que pour la femme, pour que cette énergie mise en mouvement monte jusqu'au niveau du cerveau, là, en passant par les émotions, au niveau du cerveau, là où vont être d'autres types de processus, des processus d'éveil, on a dit ontologique, sagesse, métaphysique, ce que vous voulez à travers ça, il y a une quête quelque part. Le dernier chapitre, il est 5 heures, Paris s'éveille, oui, mais il est 5 heures, qu'est-ce qui s'éveille chez un homme, chez une femme ? De pouvoir comprendre à ce moment-là que, en effet, lorsque l'ensemble du processus hormonal, énergétique, émotionnel, énergétique, voilà, tout l'ensemble, quand on dit énergétique dans les sens des médecines génoises traditionnelles, il y a bien en effet l'ensemble des processus. Alors, il y a l'encontre. Donc, dans ce livre, dans ce premier livre, puisqu'il y aura donc une suite, dans ce premier livre, il y a des choses très très simples qui obligent, en quelque sorte, à faire le point sur un certain nombre de sujets qui, si toutefois, il y a des retenues et des empêchements de circulation de l'énergie dans le corps, une partie ou une autre, de tous les éléments que j'ai cités, s'il y a quelque chose de bloqué, il y aura une difficulté à réjouir ça. Moi, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'il y a quelque chose de physiologique aussi, qu'on peut travailler ensemble, à deux, et c'est comment atteindre une relation, une intimité plus profonde et de meilleure qualité. Alors, la relation, en effet, doit être de meilleure qualité, en cela que la finalité n'est pas simplement la jouissance. La jouissance, c'est un mode d'expression du corps qui dit que tout va bien. Comment peut-on savoir qu'on est en bonne santé ? Deux solutions, deux options, ou deux options, deux points de vue additionnels. Le premier, c'est silence du corps, aucune manifestation, donc je suis en bonne santé, ce qui ne veut pas forcément dire ça. Mais le deuxième, jouissance du corps. À partir du moment où, en respirant à plein poumon, on a une jouissance, en buvant un verre d'eau à la bonne température, c'est-à-dire un tournoi du corps, ou tiède, toutes les choses, on a une jouissance. La digestion, c'est une jouissance. Les parfums, ce que l'on voit, ce que l'entend, sont des jouissances. Il y a aussi des jouissances physiologiques très très intéressantes, du bas du corps. Ne pensez pas que à la jouissance sexuelle. Il y a aussi la jouissance de la mixtion, quand on a vraiment une envie d'uriner, une jouissance à la défectation, qui montre que les fonctions physiologiques sont en place. Donc, en effet, il est nécessaire que ces fonctions soient en bon état de fonctionnement, mais en même temps, la sexualité conduit à ce que nous soyons, et vous aviez raison de poser la question dès le début, heureux, parce qu'être heureux, c'est participer activement à ce qu'il va être la jouissance, les fonctions du système nerveux, et de ce fait, deux individus vont pouvoir se rapprocher. Se rapprocher, mais pourquoi ? Pour se voir, pour se sentir, pour se goûter, pour être stimulé sur l'ensemble de tous ces processus qui vont participer à rester en bonne santé. Si la sexualité occidentale se résume à une saillie rapide, quelques minutes, fécondante ou non fécondante, oui, et bien ce n'est pas tout à fait que ça, la sexualité tabliste, et nous en parlerons particulièrement dans la deuxième partie de l'ouvrage, dans un deuxième ouvrage, où il sera question de répondre à d'autres questions. Bien, on va lire très vite votre livre. Alors, on le trouve à la fois sur mtcbook.mtc, méthode traditionnelle chinoise de santé, mtc-books.com et vous allez le trouver. Vous pouvez le commander directement en l'achetant sur ce site ou en le téléchargant, l'achetant aussi, mais en le téléchargeant sur votre ordinateur et pouvoir le lire en e-book. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.